Cancer, scorpion, poisson, deux signes devez-vous vous méfier ? Les signes d'eau sont respectivement le doux cancer, 22 juin à 22 juillet, le mystérieux scorpion, 24 octobre à 22 novembre, ainsi que le rêveur poisson, 20 février à 20 mars. Les natifs de ces signes possèdent plusieurs points communs, provenant de l'élément qui les unit. L'eau. Il s'agit de personnes très sensibles, qui ressentent les moindres changements d'ambiance. Les natifs de ces signes sont également très proches de leurs émotions. Alors de quels signes sont-ils très proches en amour et en amitié ? Et de quels signes doivent-ils prendre des distances ? On vous dit tout. En amour, le cancer trouvera son altérégo chez le déterminé Thoreau, 20 avril à 20 mai, qui est également très proche de sa famille. Et qui souhaite construire une relation aussi saine que durable. En amitié, le cancer s'entend très bien avec son propre signe. Mais également avec les natifs du signe du scorpion, ces deux-là apprécient partager des moments de complicité. Chez l'un ou chez l'autre ou en extérieur. Au travail, le cancer a une compatibilité professionnelle au top avec les capricornes au tempérament très calme, 23 décembre à 20 janvier. Qui sont organisés et méticuleux, comme le cancer est en question incompatibilité. Point. Impossible pour un cancer de nouer une relation avec le charismatique Lyon, 23 juillet à 22 août. Qui lui aussi veut diriger ses relations d'une main de fer ? En amour, le scorpion trouvera son bonheur avec les natifs du taureau, 20 avril à 20 mai, mais aussi avec les enthousiastes béliers, 21 mars à 19 avril. Conquérant, tactile, ces deux signes savent ce qu'ils veulent, ce qui rassure beaucoup le scorpion. En amitié, le scorpion préfère avoir des amis rares, mais loyaux et sincères tels que le sensible cancer et la méthodique vierge, 23 août à 22 septembre, à qui il sait qu'il peut pleinement faire confiance. Au travail, la compatibilité professionnelle est au plus haut niveau avec les natifs du sagittaire, 23 novembre à 22 décembre. Adepte d'action et orienté vers l'atteinte de ses objectifs et r'question incompatibilité. Point. Impossible pour un scorpion de s'approcher de trop près d'un verso, 21 janvier à 19 février. Bien trop libre au penseur et difficile à cerner pour lui. En amour, la parfaite compatibilité entre le poisson et le scorpion lui permet de se sentir compris. Aimer et accepter comme il est, c'est-à-dire en doux rêveur, hypersensible. En amitié. Le poisson préfère la compagnie de l'amusant taureau, 20 avril à 20 mai, ou de la créative vierge. Au travail, le poisson devra s'entourer de vierges ou de capricornes pour atteindre ses objectifs. Ses signes complémentaires au caractère du poisson lui apportent une belle stabilité et une grande détermination. R'question incompatibilité. Impossible pour le doux poisson de s'entendre avec le franc sagittaire, qui est bien trop brutal et rustre pour lui. Pour en savoir plus sur l'astrologie, découvrez ces signes astrologiques qui sont faits l'un pour l'autre. Merci. Merci.